... Cette vidéo a pour objectif de détailler les bonnes pratiques en matière de réutilisation d'images issues de Wikipédia. A ce sujet, il est important de préciser que les images illustrant les articles de Wikipédia proviennent d'autres sources et principalement du projet Wikimedia Commons. Chaque fichier image possède donc sa propre licence que l'on doit impérativement respecter. Pour notre exemple, nous partirons de l'article présentant l'atterrisseur Philae. L'image utilisée en illustration est cliquable pour proposer des informations détaillées sur le fichier et l'image elle-même. Comme lors de toute consultation d'un site web, l'expérience utilisateur est unique. Navigateur utilisé, paramétrage personnel, etc. Il faut savoir que la vue qui s'affiche est l'une des deux possibilités pour visualiser des images sur Wikipédia. Cette vue correspond à la page complète d'informations sur le fichier. Elle propose un certain nombre de fonctionnalités dont télécharger et utiliser ce fichier sur un site internet. La seconde possibilité est d'utiliser la visionneuse de médias qui propose une ergonomie différente mais les mêmes codes de partage et d'accès au téléchargement. On retrouve, entre autres, certaines informations dont la licence Creative Commons définit pour cette image. Le premier cas d'usage que nous allons étudier est l'affichage de l'image en mode intégré. Il est important de préciser que selon ce mode, l'image affichée dans notre publication proviendra des serveurs de Wikimedia Commons par exemple. On ne stocke donc pas l'image au sein de son système de gestion de contenu. Nous allons donc exploiter les codes de partage proposés à partir de la visionneuse de médias. On repère le logo de partage sur lequel on clique pour afficher les informations. Nous allons ici choisir intégrer afin de récupérer le code HTML de partage et le copier. Mais avant de copier le code proposé, nous allons d'abord choisir l'une des tailles qui se rapproche le plus de notre utilisation. Pour notre exemple, une image de 640 pixels de large conviendra. Ceci fait, on copie le code de partage généré afin de l'incorporer dans notre publication. Nous voici maintenant dans l'interface d'administration de notre site web, WordPress en l'occurrence. Le principe reste le même dans la majorité des systèmes de gestion de contenu. Il suffit de coller le code récupéré au bon endroit dans le code source de votre page. On remarquera que l'éditeur est ici en mode texte et non en mode visuel. On visualise ensuite l'insertion de l'image dans son article. On remarque que l'image s'affiche dotée d'un lien vers la page Wikimedia Commons qui présente l'image originale. Sous cette image est également présente la citation de l'image convenablement constituée des éléments attendus pour la licence concernée. Le nom de l'image dotée d'un lien vers la page présente dans l'image originale. L'auteur. L'évocation de la licence dotée d'un lien vers la dite licence. Et le nom de la plateforme hébergeant l'image dotée d'un lien vers la dite plateforme. Revenons à notre visionneuse de médias pour cette fois-ci télécharger l'image sur notre poste de travail. Il faudra ensuite la téléverser sur le serveur qui héberge notre système de gestion de contenu pour pouvoir l'exploiter au sein d'une publication. C'est notre second cas d'usage. On clique d'abord sur l'icône symbole du téléchargement. Nous avons ici le choix entre différentes tailles d'images à télécharger. Comme dans le cas précédent, on sélectionne la taille la plus proche de notre usage. On conservera ici le choix d'une image de 640 pixels de large. On clique ensuite sur télécharger pour récupérer l'image sur son poste de travail. Mais avant de quitter la visionneuse de médias, intéressons-nous à la mention où vous devez attribuer l'auteur. En effet, il est préférable de récupérer la citation liée à la licence avant de quitter cette page. On dispose d'une option simple textuelle de la citation. Pour notre usage, nous lui préférerons l'option HTML. On sélectionne la bonne option, puis on copie le code proposé. La phase suivante consiste à téléverser l'image au sein de son système de gestion de contenu. Dans notre cas, nous utilisons WordPress, mais la démarche reste la même pour d'autres outils. On ajoute donc l'image téléchargée précédemment à l'aide de la fonctionnalité propre à chaque outil. Dans le cas de WordPress, c'est la bibliothèque de médias qui s'en charge. On choisit l'image en local et on la téléverse au sein de son système hébergé. Ceci fait, nous allons compléter les données qui la concernent en définissant sa licence. Dans le cas de WordPress, nous allons exploiter le champ légende qui affichera les informations sous chaque image. Rappelez-vous, nous avons copié le code de citation proposé au sein de la visionneuse de médias. Il suffit de le coller dans le champ approprié, puis on enregistre les modifications. Alors, précisons que si l'on ne dispose pas d'un champ tel que légende dans son système de gestion de contenu, on pourra également coller le code de citation sous l'image directement au sein de la publication. Finalisons maintenant ce second cas en affichant notre image au sein de notre publication. En mode édition, on insère donc notre image dans le contenu et l'on sauvegarde ses modifications. On observe que le champ légende affiche convenablement la citation de la licence sous l'image insérée. Sous-titrage ST' 501 ...